Bonjour, mesdames, messieurs, ravi d'être parmi nous. Je suis bâton de la société IBM. Je suis un luxembourgeois qui habite en Flandre depuis quelques années. Merci pour l'invitation. Si vous invitez IBM à une session hospitalière, ça ne va pas vous surprendre que je vais parler de Watson. Watson est une technologie superbement intéressante. En fait, les technologies Watson se regroupent sur ce que nous, on appelle le cognitive computing. Je vais brièvement vous expliquer ce que c'est Watson de notre perspective et le cognitive computing. Ensuite, je vais passer en revue cinq solutions spécifiques qui ajoutent une couche d'intelligence artificielle au travail journalier des cliniciens, notamment le Watson pour oncologie, le Watson genomics, les clinical trials matching, et ensuite je vais aussi parler de codage ICD-10 et de la radiologie. Commençons un peu avec l'histoire. Ici, vous voyez M. Garry Kasparov. Ce n'était pas sa meilleure journée. Il venait de perdre un match d'échec ou plusieurs matchs d'échec contre notre ordinateur D-Blue. C'était en 1998. Garry Kasparov, bien sûr, était le champion en titre mondial de l'échec. Si on avance alors une quinzaine d'années, on arrive à Jeopardy. En 2011, Watson a été présenté au grand public grâce à ce jeu télévisé. Là, il a battu les joueurs humains. Je pourrais dire, c'est un peu l'équivalent de notre question pour un champion. Maintenant, les deux champions avec lesquels Watson a joué, ce n'était pas n'importe lesquels joueurs. En fait, ce sont des multimillionnaires qui ont fait fortune dans le circuit des quiz américains grâce à leur hyper-intelligence et leur mémoire exceptionnelle, pour ne pas dire photographique. Alors, c'était vraiment un exploit. Lesquistes, il n'est pas facile car ils utilisent toutes les finesses et astuces de la langage anglaise, pour ne pas dire américaine, dans les questions et les réponses. Beaucoup d'humour aussi. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile de reconnaître pour une machine. Watson est le premier représentant d'une informatique cognitive, une informatique de la troisième génération. La première génération, vous voyez ça à gauche, c'était les systèmes de calcul, qui faisaient des calculs très simples. Deuxième génération de machines, ce sont les machines comme on les utilise aujourd'hui. Ce sont les systèmes programmés par des programmeurs qui font ce qu'on dit. En fait, ce sont des systèmes déterministes. Et si parfois il y a des surprises, ça veut dire qu'il y a des erreurs dans le code. La troisième génération, c'est l'informatique cognitive. C'est une capacité de calcul phénoménale qui permet presque d'émuler un cerveau humain. Alors, il y a trois différences importantes entre l'informatique classique et l'informatique cognitive. C'est-à-dire que les systèmes cognitifs, ils peuvent comprendre, ils peuvent raisonner et ils peuvent apprendre. Ça veut dire qu'ils sont capables de traiter les données structurées et non structurées, comme du texte libre, comme les journaux, comme les conversations, les discussions, comme nous, les humains. Deuxièmement, ils peuvent raisonner. Ils peuvent comprendre des informations utiles, mais aussi les idées et les concepts derrière. Cette capacité de raisonnement peut devenir plus avancée au fil de temps. C'est la différence entre les stratégies de raisonnement qu'on a apprises quand on était enfant pour résoudre des problèmes simples jusqu'à les stratégies qu'on a apprises à l'université avec l'algebra et toutes les autres choses pour utiliser des stratégies plus sophistiquées pour résoudre les problèmes. Et le plus important, ils ne cessent d'apprendre en tant que technologie. Cela signifie que le système obtient réellement plus précieux avec le temps. Ils deviennent l'expert pour une matière. Pensez à ce que cela signifie d'être un expert. C'est mieux comme ça ? Ah, désolé. Pensez à ce que cela signifie d'être un expert. Ce n'est pas l'exécution d'un modèle mathématique. Ce n'est pas l'exécution d'un modèle mathématique. Nous ne considérons pas les médecins des experts car ils répondent à toutes nos questions. Nous attendons des systèmes cognitifs aussi que pour chaque fois qu'ils nous donnent une réponse, qu'ils expliquent tout ce qui est derrière, qu'ils donnent la capacité de raisonner, d'exposer les raisons pour lesquelles ils sont venus à une certaine conclusion. Les humains, les systèmes cognitifs, de ma perspective, sont fort complémentaires. Les humains sont intrinsèquement capables d'un ensemble de compétences que nous aident à apprendre, à découvrir et à prendre des décisions. Nous pouvons appliquer le bon sens, la morale et la raison par les dilemmes. Nous pouvons imaginer de nouvelles idées et de faire des généralisations lorsque les indices et les éléments d'information sont manquants. Mais nous sommes limités par le temps qu'il faut pour apprendre, pour traiter, absorber de nouvelles informations. Et limités aussi par des préjugés inconscients que nous possédons tant qu'ils influencent nos décisions. Watson, il a d'autres atouts. Par exemple, la vitesse. Watson peut lire 800 millions de pages par seconde. Il n'a pas de bias intrinsique. Il a une capacité quasi illimitée. Les systèmes cognitifs se basent sur des données, des collections massives de données et d'informations. Et ces collections massives de données, bien sûr, en médecine, sont disponibles. Ils sont super intéressants. Ces données forment la base, la fondation de l'expertise des connaissances de Watson. Ensuite, pas seulement IBM, mais aussi nos clients peuvent développer des applications en utilisant les routines Watson. En fait, IBM met à disposition les différents morceaux de Watson sous des blocs de construction, des API qui sont disponibles pour faire vos propres applications. Watson, en fait, c'est une plateforme ouverte et basée sur le cloud. Et avec Watson, vous pouvez intégrer la cognition dans vos applications, vos produits et opérations numériques. Et pour l'instant, il y a 28 API. Il y en aura encore d'autres dans le futur. Par exemple, l'API Natural Language permet aux développeurs qui n'ont pas l'habitude de créer des interfaces en langage naturel pour leurs applications. L'analysateur de tone aide les individus à comprendre le ton linguistique de leur écriture. Cette API utilise l'analyse linguistique pour détecter et interpréter les indices émotionnels, les sentiments, les allusions qui se trouvent dans le texte et propose également des suggestions rhétoriques pour que l'auteur améliore le ton visé. La fonction Ranking et Retrieve aide les utilisateurs à trouver les informations les plus pertinentes pour les requêtes en utilisant une combinaison d'algorithmes de recherche et d'apprentissage automatique pour détecter les signaux dans les données. Chaque API est capable d'exécuter une tâche différente et combinée. Elles peuvent être adaptées pour résoudre n'importe quel nombre de problèmes d'affaires ou créer des expériences profondément nouvelles. Et nous continuons bien sûr à ajouter des capacités cognitives nouvelles et élargies à la plateforme Watson. Maintenant, après que Watson avait gagné le show télévisé, on a continué l'apprentissage de Watson pour la langage médical. Les connaissances médicales se trouvent en grande partie dans la littérature médicale. Et une des premières étapes, c'était vraiment d'apprendre Watson à lire et de comprendre ce langage. Comprendre les diagnostics, les symptômes, les signes, les protocoles, aussi les différentes disciplines et spécialités. L'anatomie humaine, la physiologie, les traitements possibles, les médicaments avec toutes leurs formes et composantes. Ensuite, on a abonné Watson à la quasi-totalité des revues médicales. Les revues médicales très respectées pour leur connaissance. Un médecin libère en moyenne que cinq heures par mois pour lire la littérature médicale. Avec le très grand nombre d'articles qui sortent journaliers, c'est impossible pour les humains de lire et comprendre tout. Watson, par contre, continue à lire tous les nouveaux articles et études cliniques qui sortent. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. IBIAM s'est d'abord focalisé comme première discipline sur l'oncologie. Un domaine très vaste, toujours une mortalité très importante. Et avec l'évolution génomique, un domaine où une intelligence artificielle peut vraiment apporter beaucoup de support aux cliniciens. Notre objectif, c'est de fournir une plateforme cognitive pour aider les médecins à offrir les meilleurs traitements possibles pour leurs patients. Des traitements personnalisés et evidence-based. C'est ce qu'on a tous appris. Avec Watson, on essaie d'appliquer ça. Aujourd'hui, on a trois solutions en oncologie séparées. Qui, pour l'instant, sont des solutions séparées. Mais dans le futur, je m'attends au fait qu'ils seront regroupés dans une seule solution. Premièrement, il y a bien sûr le Watson pour oncologie. Deuxièmement, il y a Watson Genomics. Et troisièmement, il y a la solution Clinical Trials Management. On va les passer en revue un par un. Watson pour oncologie, c'est le premier produit que IBIAM a développé. Le système est cloud-based. Il a été créé avec les oncologues de Memorial Sloan Catering Cancer Institute à New York. Un centre avec, bien sûr, une excellente réputation et des excellents oncologues. Les connaissances de Watson en oncologie sont basées sur de nombreuses sources. Comme la ASCO, American Society of Clinical Oncology. Oncologie, Elsevier, tous les abonnés. NCCN et encore beaucoup d'autres normes. Pour l'instant, surtout accès aux États-Unis. Mais il y a certains projets en cours pour aussi mettre des standards européens en Watson pour oncologie. Il y a plus de 250 livres d'oncologie que Watson a absorbés et plus de 200 Medical Journals auxquels il est abonné. Ça fait 15 millions de pages de textes d'oncologie et plus de 10 000 cases patients que Watson a revus ensemble avec les oncologues de Memorial Sloan Catering. C'est un entraînement de Watson par les oncologues de Memorial Sloan Catering. C'est un processus continu. Ça veut dire qu'on a commencé ça. Mais aussi, maintenant que Watson est utilisé dans, je crois, 6 ou 7 hôpitaux mondialement, ou 6 ou 7 groupes d'hôpitaux mondialement, on continue la formation avec les oncologues de Memorial Sloan Catering, notamment pour les cas plus compliqués. Watson, pour oncologie, c'est un assistant. C'est en fait le parfait assistant en oncologie qui, basé sur toute la littérature en oncologie et médecine, l'entraînement par les médecins chez MSK et par une formation continue, donne des conseils pour le traitement en oncologie. Et avec chaque option de traitement, il donne aussi un degré de confiance. et pour chaque option, il donne les preuves et toutes les évidences que Watson trouve derrière. Le système est utilisé aux États-Unis, chez deux clients aux Indes, en Thaïlande, en Chine, et par exemple plus proche, en Hollande, il y a aussi un projet pour voir de quelle manière utiliser Watson pour oncologie comme un système second opinion. La localisation de Watson pour oncologie est un aspect très important de chaque projet, car il faut intégrer Watson le mieux possible avec les données cliniques du patient. Alors, idéalement, on fait un lien direct avec le dossier patient informatisé, et on fait Watson partager les données directement de ce dossier. Mais bien sûr, il y a aussi beaucoup d'autres formats, et on peut aussi insérer des données directement. Pour des dossiers en français ou en irlandais, ou dans un autre langage, il faut aussi faire une couche de traduction pour traduire les paramètres cliniques dans l'anglais que Watson comprenne. Donc, pour l'instant, Watson est disponible en anglais, et il y a une deuxième version en chinois, mandarin chinois, qui est disponible. Les autres langages, ça va encore suivre dans les années suivantes. Et pour chaque région et chaque pays, il faut adapter Watson avec les guidelines locales, car Watson est basé sur les guidelines américains, mais utilise aussi les databases, les répositoires américains avec les médicaments, les traitements disponibles aux États-Unis. Ça veut dire qu'il faut tout de même adapter ça. La grande utilité de Watson, c'est que, quand moi, je faisais mes études de médecin très longtemps, pour un cancer de sein, il y avait peut-être une dizaine de traitements possibles. Aujourd'hui, pour un cancer de sein, il y a 850 traitements différents qui sont disponibles. Et dans quelques années, il y aurait des milliers de différents traitements possibles. Ça veut dire que ça devient quasi impossible pour un médecin d'être toujours 100% sûr d'avoir le bon traitement pour un médecin, pour un patient. Et là, Watson peut l'utiliser. Quand on a commencé avec Watson, on s'est focalisé sur le cancer du sein, le colorectal et les poumons. Entre-temps, on a ajouté le gastrique, le cervical et l'ovarien. Et comme vous le voyez, au cours de l'année, vers la fin de l'année, on devrait avoir une couverture très vaste d'une multitude d'autres tumeurs comme l'osophage, le pancréas et le système rénal. Comment est-ce que Watson fonctionne ? Via un lien avec le dossier médical, le système extracte les données clés cliniques du patient. Watson analyse ces données pour créer une longue liste des options de traitement, éventuellement possibles basées sur les guidelines du NCCN. Ensuite, Watson recherche tout son corpus de littérature pour trouver du supporting evidence, des arguments qui supportent chaque traitement pour chacun des options. Et dans la quatrième et dernière étape, Watson fait une prioritisation des traitements et présente cela au médecin. Je vous donne un exemple. Ici, vous avez une patiente de 62 ans avec un cancer du sein, stade 2B. Watson recommande du chimio, suivi par la chirurgie, la thérapie endocrine et la radiothérapie. Vous voyez cela en haut à droite. Plus bas, vous voyez en orange les autres traitements qui sont moins recommandés ou encore plus bas, les traitements en rouge qui sont contre-indiqués. Le traitement conseillé, c'est bien sûr le traitement en vert. Vous pouvez alors cliquer sur le traitement et alors trouver toute la logique, l'évidence médicale et la littérature pour comprendre pourquoi Watson suggère un tel traitement. Et vous pouvez bien sûr imprimer ça, stocker ça dans votre dossier ou donner ça aux patients. Ça, c'est pour la partie oncologie. Maintenant, il y a des patients qu'aujourd'hui, les oncologues, vous ne pouvez pas utiliser avec les traitements classiques. Alors, pour ce, on fait de plus en plus, comme Philippe Cooke a expliqué, une analyse génomique. Vous vous souvenez sans doute, sauf pour la jeunesse dans la salle, que déjà dans les années 90, on a commencé un projet pour faire un sequencing de l'ADN humain. Finalement, ça a pris presque une quinzaine d'années, mais en 2003, le 14 avril, la mission a été accomplie par le consortium international. La taille du génome humain est approximativement de 3 milliards de paires de nucléotides. Ainsi, chaque cellule humaine contient 2 mètres d'ADN environ, composé de ces 4 nucléotides, l'adénine, timine, la guanine et la cytosine. On a tous appris ça. Grâce au projet du Human Genome Project, on a su lire tous ces 2 mètres d'ADN humains et on a su décrire tous ces textes, tous ces nucléotides. Mais pouvoir lire les lettres et leurs séquences ne veut pas dire qu'on comprend leur langage. Je dirais, loin de là. Notre ADN est un puzzle énorme de 3 milliards de pièces. Et dans tout cela, il y a la recette pour faire une chose vivante, un être humain. Mais comprendre comment ces 3 milliards de pièces sont interprétées pour permettre l'assemblage de ce être humain, c'est une des disciplines scientifiques et médicales les plus fascinantes, mais aussi les plus difficiles. Quelques principes de base. Le genome humain, c'est bien sûr l'ensemble des informations génétiques portées par l'ADN. 3 milliards de paires partagées sur 46 chromosomes. Mais seulement, en fait, 3 à 4 % du code ADN sont des gènes. Et ce sont des gènes qui codent pour les protéines. Les autres 97 % de l'ADN, c'est du non-coding, ayant environ 25 000 gènes dans le génome humain. Chaque gène ajoute une protéine spécifique. Les protéines sont les éléments essentiels pour construire, pour régulariser et maintenir le corps. Ils construisent des os, permettent le mouvement musculaire, la contrôle de la digestion, etc. Mais pour compliquer la chose, il est clair qu'aussi sur les 97 % de l'ADN qui ne codent pas les gènes. Il y a tout de même des indices importants pour comprendre les maladies. Ça veut dire que quand initialement, on a dit qu'il faut seulement évoluer les 3 à 4 % de l'ADN, maintenant, on se rend tout de même compte qu'il faut regarder la totalité et de là vient l'intérêt aussi du total genome sequencing. Et comme Philippe Kouk a dit, ça devient de moins en moins cher, heureusement. Pour mieux comprendre, je vous donne encore l'analogie suivante. Aussi pour comprendre les mutations. La recette humaine, pour faire un humain, se trouve dans 46 livres. Ce sont les chromosomes. Ces 46 livres contiennent 25 000 histoires. Ces 25 000 histoires, ce sont les gènes. Et chaque histoire a une fin, une conclusion, c'est-à-dire sa cote pour une protéine. Si dans une histoire, maintenant, il y a une interruption, il manque un paragraphe, il manque quelques paragraphes, il manque quelques pages, ce serait possible que le cours de l'histoire pourrait se changer pour être différent ou on ne pourrait même jamais aboutir à la fin de l'histoire. Ça veut dire que s'il y a des mutations, la protéine pourrait avoir une autre structure ou même pas du tout se former. Et puisque les protéines sont des morceaux essentiels dans la construction d'un humain, cela peut causer des maladies et des cancers. C'est pour ça que comprendre l'ADN et les mutations est très important dans la bataille contre le cancer. Et c'est pour ça que toutes les institutions mondiales se focalisent aujourd'hui sur les génomiques. IBIAM a développé pour aider ça le Watson pour génomiques. Comme le coût de séquençage, l'ADN diminue, il y aura une augmentation très très vaste de nombre de patients pour lesquels on va faire du sequencing. Ici, dans une dizaine d'années, pour chaque patient qui se présente avec un cancer, on va probablement faire une sequencing. Ce qui résulte dans des quantités massives de données génétiques à analyser. Et cette analyse est extrêmement complexe et nécessite beaucoup de main-d'oeuvre. Cela peut prendre de quelques jours à quelques semaines pour déterminer les facteurs génétiques rélevants pour trouver les thérapies moléculaires ciblées pour le patient. Ce qui rend la chose encore plus difficile, c'est que le très grand nombre de nouvelles études avec des thérapies sont publiées avec les thérapies moléculaires et les mutations sont publiées chaque jour. Cela veut dire qu'il n'y a pas seulement la vaste quantité de données du sequencing qui viennent, mais il y a aussi la littérature qui évolue d'une manière journalier car il y a tellement de scientifiques et tellement de centres médicaux qui continuent à faire de la recherche dans ce domaine-là. C'est justement là Watson Genomics peut fournir une solution très importante. C'est de nouveau une solution qui est cloud-based, mais qui nécessite peu de personnalisation, configuration, intégration. L'input pour Watson c'est en fait l'output du sequencing. Vous avez les machines Illumina, vous avez l'output, vous mettez ça en Watson et Watson va alors faire une extraction des informations de la littérature médicale. Il y a environ 23 millions d'articles pour trouver les éléments rélevants, les médicaments, les traitements et les études cliniques recommandées pour le type de cancer. A la fin, Watson visualise un rapport interactif du profil moléculaire, les médicaments et les voies, les pathway. Il y a aussi un résumé qui montre les options thérapeutiques sublées, soit approuvées par l'FDA, soit off-label, soit en cours de validation. VITEL, bien sûr, c'est la partie formation continue qu'offre Watson. La solution absorbe 10 000 nouveaux articles médicaux par mois et les détails de 100 études cliniques. Aujourd'hui, on a de nombreux projets en cours mondialement avec des centres de cancer et des labos diagnostiques. Là, ça devient assez technique, mais je vous montre un peu comment Watson présente les résultats aux oncologues pour la partie génomique. ici, vous voyez le profil moléculaire. Ici, vous voyez l'analyse des différentes pathways qui permettent d'interpréter et de voir où est-ce qu'on peut agir avec des traitements ciblés. Et ici, vous voyez l'analyse des différentes thérapies possibles pour les mutations que Watson a trouvées. important, c'est que Watson toujours explique le pourquoi. Vous pouvez cliquer sur une thérapie et Watson vous fournit immédiatement derrière cette thérapie tous les détails de la littérature scientifique qui se trouve derrière. Là, en fait, normalement quand un patient avec les résultats du sequencing se présente à un hôpital, ça prend les oncologues tout de même facilement avec des groupes de travail des jours ou des semaines pour vraiment trouver la bonne solution, s'il y a une solution possible. Avec Watson, vous avez vraiment un outil qui, dans quelques minutes, peut déjà ajouter beaucoup de résultats beaucoup plus vite pour le patient. Troisième solution dont je vous parle, c'est le Watson Clinical Trials Matching, les études cliniques. Le problème avec les études cliniques, c'est que, de nouveau, il n'y a pas moyen facile de rechercher sur les critères d'admission dans les dossiers qui correspondent exactement avec le patient qui est devant vous. À l'époque, quand il y avait très peu d'études cliniques, vous avez un patient avec un cancer du sein, il y avait deux études, ce n'était pas compliqué aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines d'études, ce n'est pas des milliers. Et pour chaque étude, il y a toute une série de critères cliniques très détaillés. Ça veut dire, faire ce matching entre ces deux paramètres, de nouveau, c'est quelque chose où l'ordinateur et l'informatique peuvent vous aider. La solution Watson Polyclinical Trials Matching identifie tous les attributs cliniques pertinents et nécessaires pour effectuer les recherches dans les études cliniques d'une maladie. Idéalement, la majorité de ces données viennent du dossier patient informatisé via un interface ou une intégration. Le système vérifie l'admissibilité du patient. Watson fournit une liste alors des essais cliniques pertinents avec un ranking avec le dégré de correspondance et ensuite donne les critères d'inclusion et d'exclusion supplémentaires en fonction des attributs du patient. Dynamiquement, il va réévaluer le dossier en fonction des modifications apportées aux attributs cliniques et ainsi on peut trouver les meilleures études cliniques qui sont d'application pour le patient. Si vous voyez un slide sur les différents critères qui sont utilisés et ensuite ici vous voyez la liste des clinical trials qui sont recommandés pour le patient. Les trois solutions que je viens de citer l'oncologie, genomics et clinical trials matching sont disponibles sont en production et je m'attends bien que dans les cinq à dix années à venir aussi dans une grande partie des hôpitaux en Europe ce type de solution seront aussi d'utilisation. Quelque chose de plus proche en Belgique c'est le Watson pour ICD10. Vous connaissez bien sûr tous la classification ICD10 et pour les directeurs dans la salle vous connaissez aussi bien sûr l'importance pour le financement hospitalier. Alors ce que nous on est en train de faire basé sur un travail européen c'est un projet IBM Europe c'est de créer un assistant Watson pour le codage ICD10. C'est un projet d'IBM Europe pour faciliter ce codage le rendre plus facile et de manière plus efficace pour les hôpitaux. On a des projets en cours en Autriche en Allemagne où déjà depuis une dizaine d'années ils utilisent ICD10 et aussi on a commencé l'année dernière avec un premier projet en Belgique à Liège et je dois dire que les résultats sont excellents. En fait Watson lit des textes médicaux non structurés par exemple les lettres de sortie tout simplement dictées par les médecins ou assemblées dans un dossier médical comme l'Omnipro pour aider l'équipe de codage à trouver les diagnostics et les bons codes. L'outil fournit une augmentation potentielle dans l'exhaustivité le codage la qualité du codage et en même temps il réduit la main d'oeuvre nécessaire pour lire tout en détail. Les résultats peuvent être utilisés comme base utile pour la recherche sur les données cliniques et pour d'autres projets mais important pour moi c'est que grâce à ce type de projet les cliniciens peuvent se focaliser sur les patients et sont libérés un peu de tous ces aspects de codage car pour moi c'est un aspect technique qu'en fait les ordinateurs peuvent résoudre. Le système sera mis à disposition d'autres clients au milieu de cette année-ci. Comment est-ce que ça fonctionne ? En fait vous avez ici un schéma Watson lit les différentes lettres disponibles dans le dossier médical et parcourt toutes ces lettres il va alors reconnaître les diagnostics en français il va les classer et ensuite grâce au système expert il va faire aussi le mapping avec le codage ICD-10 et il fait des recommandations au service de coding de l'hôpital. L'importance pour moi dans les pilotes qu'on a fait c'était pas tellement le fait qu'on fait 80 ou 90% des diagnostics qu'on trouve avec des bons codes mais c'est surtout aussi que dans les premiers essais qu'on a fait qu'on trouve 25 à 30% de codes ou de diagnostics supplémentaires que les codeurs n'avaient pas vus car il y a une telle masse de textes à parcourir que c'est difficile de trouver toujours les bons diagnostics. alors là bien sûr l'intérêt pour l'hôpital. Ensuite la dernière solution dont je vous parle c'est la vision. Watson sait lire il sait raisonner il sait apprendre il sait parler il comprend la littérature comme nous les humains mais la prochaine étape c'est d'apprendre Watson à voir de donner à Watson ce que nous humains on a déjà le sens de la vue qui nous permet de voir d'observer et d'analyser. Notre objectif c'est de créer un assistant en radiologie pour les radiologues mais aussi pour les cardiologues avec toute l'imagerie en cardiologique. Les problèmes classiques qu'on voit en radiologie c'est qu'il y a énormément d'images beaucoup de sources les X les IRM etc. et le défi en radiologie c'est que il y a une augmentation de volume d'images et en même temps les radiologues se plaignent toujours qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations cliniques pour faire les bons diagnostics radiologiques. La fatigue oculaire est aussi un problème courant chez les radiologistes. Un radiologue de salle d'urgence peut voir jusqu'à 200 cas par jour et certaines de ses études imagéries par exemple si on prend une angiographie c'était là vous avez facilement 2-3 000 images à parcourir alors c'est pas du tout évident de rester attentif et de trouver chaque petite anomalie. En raison de la surcharge du volume et la quantité limitée d'informations cliniques disponibles des erreurs des diagnostics peuvent se produire. IBM déjà une dizaine d'années d'ici a commencé un projet de recherche ce qui est un projet de grande recherche chez nous un grand challenge c'était le projet Medical Sieve et le nom du co du projet IBM Watson c'est Avicenna c'est un philosophe les use cases qu'on prépare aujourd'hui sont surtout pour les radiologues c'est le triage automatique et le peer review où Watson fournit une couche d'assistance le second opinion aussi comme Watson pour oncologie vous avez une expertise qui vient aussi pour les radiologues c'est à dire vous pouvez demander aux autres radiologues quelle est ton opinion sur ces clichés le protocollage bien sûr automatique des résumés des dossiers médicaux spécifiquement focalisés sur la radiologie et finalement aussi le tracking longitudinal si vous avez un patient qui revient avec son tumeur vous pouvez demander à Watson de suivre la croissance ou plutôt la diminution du tumeur un cas typique par exemple dans les urgences où on a quelqu'un qui est admis on a peu d'informations on a très peu d'informations dans le dossier médical il faut avoir beaucoup d'expertise et c'est en fait comme j'ai entendu ce matin dans la radiologie avec les systèmes de traumatologie c'est surtout l'expérience qui compte pour faire les bons diagnostics et décider des bons traitements au bon moment et c'est justement dans ce contexte là que des systèmes experts comme Watson peuvent vraiment aider un autre domaine où on va lancer bientôt une solution c'est aussi en cardiologie par exemple ici les coronagraphies pour détecter les scénoses alors ce projet Watson pour la radiologie il est en cours depuis quelques années comme Philippe Kouk a dit on a fait une acquisition d'une société Merch il y a quelques années d'ici qui nous a amené une très grande database de radiographie et de protocole qui nous permet de faire du matching et je m'attends qu'au cours de cette année-ci on va annoncer la disponibilité de le Watson pour radiologie mais je n'ai pas aujourd'hui de date pour vous en conclusion pour moi c'est une ère fascinante qui est devant nous vraiment spectaculaire il me jouera sans doute un rôle important et notre perspective c'est toujours de ne pas remplacer les humains de ne pas remplacer les cliniciens mais de fournir des assistances c'est pour ça que notre slogan c'est que ça sera avec vous et pour vous je vous remercie je vous souhaite une excellente contribution merci applaudissements